Bonjour, alors étrange silence de la part de Jean-Luc Rechman. C'est vrai que c'est vraiment très étrange, d'habitude il envoie des messages. Je pensais qu'il allait dire tous les jours un petit peu, ben voilà, il allait donner un petit bulletin de santé, ben pas du tout. Donc on a appris que c'est ses enfants qui lui avaient refilé la bestiole. Donc j'ai une pensée pour ses enfants et surtout les autres enfants qui ont contaminé leurs parents, donc ça ne doit pas être évident. J'ai vu que Nathalie Marquet avait viré sa fille, puisqu'elle n'arrêtait pas de sortir et de rentrer, et puis qu'elle ne se protégeait pas, et donc elle avait peur pour Jean-Pierre Pernault. Donc voilà, ça ce sont les gamins. On veut vivre, on veut vivre, mais bon, il faut savoir penser un petit peu aux parents. Et puis donc on m'a posé la question, à savoir si Jean-Luc Rechman avait contaminé Zet et Bruno. Donc franchement je ne pense pas, puisque en général quand ils arrivent sur le studio, donc je pense qu'ils avaient le test PCR, donc je pense qu'il a dû être testé positif sûrement chez lui. Voilà quoi. Donc comme je dis, c'est très bizarre, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Et puis comme demain c'est Matéi, donc bon, je ne veux pas faire mon Jean-Luc Rechman en vous parlant de Matéi, mais d'habitude, eh bien, il fait un peu de promo, donc là je pensais qu'il allait faire un peu de promo, au moins en visio, ou bien par téléphone, ou en général il fait un peu de, c'est à vous, il fait un peu de, comment dire, de quotidien. Donc, bah, bizarre. Et puis idem pour Cyril Hanouna, je ne sais pas s'il en a parlé, mais bon, moi je n'ai pas entendu Cyril Hanouna dire que Jean-Luc Rechman était malade, mais bon, je ne sais pas. Je ne regarde pas tout le temps les TPMP. Bon, bah sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi, et puis pour Jean-Luc Rechman, s'il regarde cette vidéo, donc on vous souhaite toujours un prompt rétablissement. Allez, à tout à l'heure, bye bye.